... Il figure parmi les attributs incontournables des fashion victims cet été, le tatouage, mais pas n'importe lequel. Le tatouage éphémère des podiums des défilés, le voici descendu dans la rue, au point que le monde du luxe s'est emparé du phénomène faisant de la décalcomanie le comble du chic. Fanny Moy, Eric Moisy. Des bijoux, des diamants, de l'or, pour l'instant rien d'exceptionnel pour une vitrine de bijouterie. Pourtant cette boutique de Neuchâtel propose une nouveauté, des bijoux éphémères en or 24 carats. C'est Sébastien Jeanneret qui a mis au point ces tatouages de luxe, une première mondiale. Ça brille de manière magnifique sur une peau bronzée, il y a l'élément esthétique, la chaleur, la brillance de l'or qui est unique, et il y a l'élément symbolique, la noblesse de l'élément qui met en valeur la personne qui le porte. Et ça je pense que c'est clairement tout à fait incomparable par rapport aux autres produits qu'on trouve sur le marché. Même si sa société est spécialisée dans le domaine de l'or fin, il a mis plus de 6 mois à mettre au point ces tatouages. Le procédé est plutôt simple et rappelle celui de la décalcomanie, un peu d'eau, un brin de patience et l'image apparaît. Il faut bien l'admettre, le tatouage éphémère c'est la tendance de l'été.